Bonsoir. Plusieurs célébrités américaines ont fait alors un su de la propagande contre le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Effectivement, c'est ce que conclut un rapport de Microsoft Street Analyzes Center, publié jeudi dernier. Une campagne massive de désinformation dans laquelle au moins sept personnalités américaines ont été impliquées malgré elle. Il s'agit de messages vidéo partagés depuis juillet dernier sur les réseaux sociaux et relayés ensuite via des comptes et des journaux, des articles aussi et des chaînes russes favorables au Kremlin. Des personnalités comme Priscilla Presley, par exemple, que l'on peut voir ici, comme Elijah Wood ou encore comme Mac Tyson, le boxeur. Et dans ces messages vidéo, certains s'adressent à Vladimir, d'autres, enfin tous en tout cas, évoquent une cure de désintoxication, proposent aussi leur aide pour soigner des supposés problèmes d'addiction aux drogues et à l'alcool. Et ces messages sont ensuite présentés comme étant destinés à Volodymyr Zelensky, comme ici dans ce message d'Elaïja Wood. On le sait, Volodymyr Zelensky, toxicoman ou alcoolique, c'est un narratif récurrent de la désinformation russe. On vous en a parlé ici à maintes reprises. Alors, il s'agit, Anthony, de vraies vidéos, mais détournées. Expliquez-nous. Eh bien, en fait, les désinformateurs ont utilisé Cameo. Cameo, c'est cette plateforme-là qui permet à ceux qui l'utilisent de payer des personnalités pour leur faire enregistrer un message vidéo personnalisé. Vous pouvez, par exemple, ici, faire dire à Chuck Norris tout ce que vous voulez pour 350 dollars. Alors, pour ce qui est de nos vidéos, celles qui nous intéressent, eh bien, on aura fait parler, donc, de drogues, de désintoxication. Enfin, quand je dis nous, c'est évidemment les désinformateurs. De drogues, d'alcool, de désintoxication pour un certain Vladimir. Et on les a destinées à Volodymyr Zelensky pour Elijah Wood, par exemple. Vous avez, elles ont été retouchées avec des emojis, des liens vers des faux comptes de médias américains. Vous avez le vrai compte de Volodymyr Zelensky. Et puis, ce compte, ici, est en fait un faux compte d'Elijah Wood. Tout laisse à penser que c'est une story à tort, que c'est une story Instagram. Du côté de Mike Tyson, vous avez ici sa voix qui a été remplacée par de la musique, un logo Reuters du nom de l'agence de presse qui a été rajouté. Et puis, des faux sous-titres qui laissent penser que, comme Elijah Wood, eh bien, Mike Tyson recommande à Volodymyr Zelensky de se rendre en cure de désintox. Pour ce qui est de Priscilla Presley, eh bien, elle ne mentionne pas directement Vladimir, mais elle évoque le souci qu'ont ses proches face à ses problèmes d'addiction, de drogue et d'alcool. Alors, tous ces comptes, que ce soit celui de Priscilla Presley, toutes ces vidéos, plus précisément, ou d'Elijah Wood ou de Mike Tyson, eh bien, sont pour l'heure plus disponibles sur Caméo, du fait de cette désinformation, justement. Un mode opératoire, Anthony, déjà vu en 2020. Oui, c'est ce que nous apprend le doctorant à l'Institut français de géopolitique, Colin Girard. Il s'est penché sur la question pour sa thèse. Ce mode opératoire s'inscrit, en fait, dans une vaste opération de désinformation anti-occidentale qui a été lancée en 2014. Son nom, Lacta, et au financement, eh bien, un certain Yevgeny Prigojin, le fondateur de la milice Wagner, désormais décédé. On le sait, en 2020, l'opération concerne, en fait, la visa à libérer, à faire libérer l'agent russe Chougalet et son traducteur en prison en Libye pour tentatives d'ingérence dans les élections. À l'époque, plusieurs personnalités, eh bien, se sont retrouvées piégées. Elles vont contribuer à cette campagne, malgré elles. Elles se font piéger, là encore, par des messages enregistrés sur Caméo. On a ainsi le fils de l'ancien président américain, le fils de Donald Trump, donc. Vous avez aussi Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, où l'acteur Charlie Sheen, qui apportera son soutien à cet ingent russe, malgré lui, et sans le savoir, donc. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. C'était Info Intox. On peut retrouver, évidemment, votre chronique sur notre site Internet, sur nos réseaux sociaux. Nous, on se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous.